bonjour à toutes et à tous tout d'abord merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour la présentation de ce webinaire consacré à la plateforme ibm cloud pack for business automation et plus particulièrement aujourd'hui sur la partie capture et l'utilisation de l'outil automation document processing je me présente je m'appelle michael rigali je travaille pour la société nsi luxembourg depuis trois ans comme responsable du département ibm ce département réalise et met en place des solutions d'automatisation à l'aide de cette plateforme ibm cloud pack for business automation chez les différents clients en fonction du besoin l'équipe se compose de plus ou moins une dizaine de personnes aujourd'hui je suis accompagné pour cette présentation de sarah allé qui fait partie de l'équipe technique qui implémente et met en place les solutions chez nos différents clients et d'olivier baltus qui s'occupe de proposer les solutions à nos différents clients en fonction de leurs besoins donc aujourd'hui nous allons donc vous présenter automation document processing et vous montrer comment cet outil peut simplifier la capture et l'extraction de l'information qui peuvent se trouver sur des documents qu'on appelle non structurés donc à l'agenda aujourd'hui qu'est ce que nous avons prévu olivier vous fera une rapide présentation introduction de la plateforme ibm cloud pack for business automation sarah vous présentera en détail qu'est ce que la capture et comment comment cette capture a évolué avec avec le temps ensuite on rentrera plus en détail au niveau de l'outil automation document processing donc il y aura une introduction on vous parlera de ce qui est le machine learning le deep learning il y aura une présentation des différentes fonctionnalités de cet outil je vous présenterai les les domaines dans lequel l'outil a déjà fait a déjà fait ses preuves et ensuite il y aura une petite vidéo de cinq six minutes que je commenterai donc j'arrêterai souvent la vidéo pour pour pouvoir vous la commenter et ensuite il y aura la fameuse partie des questions questions réponses je vous invite déjà pendant la présentation à ne pas hésiter de mettre des questions au niveau au niveau du chat afin de pas de pas les oublier pendant la présentation et de ne pas les poser en fin de présentation on essaiera avec olivier sarah de répondre le plus possible à vos questions et si malheureusement nous n'avons pas le temps de répondre à l'entièreté de vos questions je vous propose de reprendre contact alors avec vous par après pour pour y répondre je vais donc maintenant passer la main à mon collègue olivier qui va qui va vous présenter la plateforme ibm cloud pack for business automation merci michael pour cette introduction bonjour à tous automation document processing fait partie de la plateforme ibm cloud pack for business automation ibm cloud pack for business automation est l'offre complète ibm en matière de digitalisation et d'automatisation qui couvre un ensemble de fonctionnalités qui va de la capture avec automation document processing que j'appellerai dorénavant adp mais également avec ibm data cap en passant par l'automatisation avec rpa l'orchestration des processus d'entreprise avec business automation workflow et finalement l'archivage avec enterprise record ibm cloud pack for business automation propose des outils no code permettant de mettre à disposition rapidement des solutions en production en outre ou trop pardon ses fonctionnalités ibm cloud pack for business automation propose également des services d'intelligence artificielle et de process mining ainsi qu'un moteur de règles métiers d'entreprise enfin la plateforme ibm cloud pack for business automation peut être déployée de manière traditionnelle dans votre infrastructure mais également sous la forme de containers déployés dans des infrastructures type cloud que ce soit du private cloud hybride cloud ou public cloud je vais d'appeler pardon je vais passer maintenant la main à sarah qui va vous parler de la capture et l'extraction d'informations plus en détail merci olivier les outils de capture elle remplit trois fonctionnalités clés la première ils sont responsables de la gestion de la capture et de la numérisation du contenu venant de plusieurs plusieurs canaux qu'il s'agit d'un scanner de le copieur à l'appareil mobile en serveurs de messagerie ou même un file store deuxièmement c'est extraire les données de la page via l' ocr ou une combinaison d'autres technologies de reconnaissance de forme ce qui rend votre contenu numérique consultable et la dernière fonctionnalité c'est il s'agit de l'intégration avec divers systèmes d'entreprises pour fournir des données et du contenu extrait partout où il est nécessaire c'est à dire exporter ce contenu ces documents et ce contenu soit dans une chaise enfin il sort etc soit suivant votre besoin bien sûr et tout ça ce qui permet de bas en deux de réduire le temps de traitement puisque la majorité de la recueil de l'extraction est fait de manière automatique ainsi de réduire les erreurs d'indexation et de plus et c'est il ajoute une couche de sécurité le process actuel le process actuel se base sur les données sur les données et sur les données qui se trouvent sur les documents or pour les extraire il ya du travail manuel surtout sur des surtout dans les documents qui sont incohérents et non structurés chers grâce au travail intensif des personnes et long en raison du travail manuel et de multiples applications nécessaires pour terminer le travail il ya est prometteux mais c'est très difficile de l'implémenter puisqu'il nécessite des compétences spécialisés on a besoin de data scientists pour former déployer et gérer les modèles sophistiqués de nombreuses d'échantillons on a besoin de centaines de milliers d'échantillons afin de pouvoir former les modèles et finalement des cycles longs pour recueillir des données former les modèles et garantir l'exactitude avant de les utiliser dans les processus critiques d'où vient notre sujet IBM automation IBM document processing ou bien ADP c'est un low code solution basé sur le cloud il permet de fonctionner il pour avec lb digital business automation au tout système non IBM qu'est ce que ADP elle fait bas il permet il associe liens et le deep learning pour nous aider à concevoir et à doppeler une solution de classification de documents et d'extraction de données rationnelles et automatisées tout ça suivant trois cycles ou trois étapes la lecture c'est l'extraction des données à partir des documents appliquer le deep learning pour extraire les documents des formulaires des relevés et des documents structurés ces données peuvent varier entre un champ de texte tableau des cases à cocher ou simplement un langage la deuxième étape c'est affiner c'est enrichir ces données extraites alimentées par liens avec une validation humaine pour dans la boucle une correction automatique des données d'offrir des suggestions finalement valider les données les valeurs des données pour pour produire des données fiables la dernière étape c'est appliquer c'est créer des applications de pertes de capture flexibles et personnables conserver les documents et les j'aide pour une conservation à long terme à l'offre des données de haute qualité vers les applications et les workflows comme on a dit couplé avec les outils de capture ADP permet d'extraire les données à partir alimenté par liens on a maintenant on n'a plus besoin de 1000 documents pour la formation il suffit d'une vingtaine pour faire apprendre le pour apprendre notre intelligence artificielle il existe aussi des modèles prédéfinis pour tout type de pour quelques types de documents par exemple les factures et un j'insiste que grâce à c'est une application low code ça veut dire on n'a pas besoin de développer pour obtenir ces résultats je passe maintenant à mon collègue olivier qui va vous vous expliquer comment adp peut être intégré avec plusieurs applications merci sarah pour ces explications puisque adp est disponible en tant que service je vais pouvoir facilement l'intégrer et augmenter l'efficacité de mes applications depuis les workflows par exemple je vais pouvoir faire des appels à adp pour récupérer les informations contenues dans les documents et m'en servir pour prendre des décisions pour déclencher d'autres processus je pourrais également m'en servir des informations extraites pour alimenter des applications externes je vais aussi pouvoir étendre les fonctionnalités de mes robots afin de d'automatiser de nouvelles activités humaines qui jusqu'à présent n'avaient pas encore pu être automatisé enfin au niveau de la capture je vais pouvoir augmenter les fonctionnalités de pardon de mes applications traditionnelles telles que ibm data cap avec des fonctionnalités supplémentaires adp s'appuie sur l'intelligence artificielle et utilise à la fois le machine learning et le deep learning il propose une série de modèles des prédéfinis pour capturer les factures par exemple ou les informations contenues dans les bons de commandes mais quelle est la différence entre le machine learning et le deep learning le machine learning est une forme d'apprentissage qui consiste à créer des modèles de manière supervisée et qui nécessite un grand nombre d'échantillons de documents et l'intervention de spécialistes afin de d'affiner et de configurer plus précisément ces différents modèles le machine learning quant à lui s'appuie sur les réseaux neuronaux pour reproduire le faux ok pour reproduire le fonctionnement du cerveau humain ce qui va permettre la génération automatique des différents modèles j'ai donc plus besoin de spécialistes pour affiner la configuration ou préparer les données et la génération automatique des modèles ne nécessite plus que très peu de documents je vous propose maintenant que nous nous attardions un peu sur les fonctionnalités clés présentes dans adp adp comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois propose différents modèles prédéfinis pour les types de documents les plus courants comme les factures les bons de livraison ou encore les bons de commande adp permet l'extraction des informations contenues dans les checkbox et interprète le contenu des tables de manière automatique il reconnaît et extrait également les informations contenues dans des champs dit complexe adp utilise des outils de conception no code pour réaliser les projets rapidement adp offre encore la possibilité de définir des règles de validation sur mes données extraites et la présence du référentiel de la jet file net me permet de stocker les documents et les informations et les informations et les pardon et les informations extraites de manière rapide enfin adp dispose d'une api qui me permet d'augmenter les fonctionnalités de capture et de classification automatique en temps réel pour configurer mes projets adp je vais utiliser des outils de conception no code proposés par la plateforme ibm cloud pack for business automation avec la designer et business automation studio je vais pouvoir définir et mettre rapidement en production mes projets de capture en quelques clics je vais pouvoir rapidement obtenir un projet de capture fonctionnel adp intègre également le naturel language language pardon naturel language processing ou nlp qui permet l'interprétation d'un texte à la manière d'un être humain le nlp combine la linguistique avec des modèles statistiques d'apprentissage automatique et ensemble ces technologies permettent aux ordinateurs de comprendre la signification d'un texte et sa tonalité je vais maintenant laisser la place à michael qui va vous montrer comment se déroule la configuration d'un projet adp en pratique et quelques jusqu'ès merci olivier ça va pour cette partie théorique maintenant nous allons passer à la partie pratique mais avant je voulais juste vous vous expliquer des cas d'usage que dans lesquels adp a déjà pu faire pu faire ses preuves donc que ce soit dans le domaine bancaire le domaine gouvernemental ou le domaine des assurances et je vais rentrer plus en détail au niveau du du domaine des banques donc si on prend par exemple l'exemple d'une banque pour lesquelles on retrouve sur le site internet une vingtaine de formulaires qui permettent de de faire une inscription l'ouverture d'un compte la modification d'un compte la suppression d'un compte on est tous passé par là et c'est souvent des formulaires assez assez lourd à remplir ces formulaires demandent qu'un employé de la banque les valide les encodes dans le système et donc ça prend ça prend énormément de temps ça occupe des personnes alors que ces personnes là pourraient faire d'autres d'autres tâches donc ce n'est pas des tâches très à valeur très très ajoutée c'est des tâches répétitives donc là clairement l'automité l'automatisation et l'utilisation d'automation document processing a clairement sa place donc comment on peut on comment on peut réaliser ça simplement en mettant en place une solution d'adp adp peut facilement récupérer les formulaires peut facilement reconnaître le type de formulaire et ensuite donc y extraire les données qui ont été remplies par par les clients pour ensuite de façon automatique les asserrer dans le système dans le système de la banque donc on remarque assez rapidement que tout ce flux peut être entièrement entièrement automatisé et donc ça libère ça libère des employés pour faire d'autres tâches ça satisfait le client parce que le processus est beaucoup plus rapide donc on a on attend moins une validation pour pour la création de notre compte ou la suppression de notre compte et ça permet aussi à la banque de gagner de l'argent parce que au niveau du retour sur investissement il est clair qu'après qu'après quelques temps on est clairement gagnant au niveau des assurances on peut prendre le même exemple pour la gestion d'un dossier processus à sinistre donc on envoie on envoie des photos on envoie des documents les personnes de la banque doivent contrôler tous ces documents doivent les asserrer également dans leur système donc de nouveau avec adp ben on peut assez facilement extraire la formation couplée avec comme olivier vous l'expliquait avec l'outil de capture data cap qui lui fait le processus complet de reconnaissance d'aller rechercher le document jusqu'à l'export donc on peut aller facilement dans une boîte mail ou ou dans directement à partir d'un document sur disque sur disque pardon aller chercher le le document extraire les informations enfin reconnaître tout d'abord le type de document y extraire les informations et les insérer dans dans le système donc on voit clairement que kdp au niveau bancaire gouvernemental assurance peu peu jouer un rôle assez assez important mais bon terminons par la partie théorique et on va on va maintenant passer à la partie pratique donc ce sera une petite vidéo de cinq six minutes qui va être assez assez bien commenté donc je vais commencer merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501